Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayunathour et aujourd'hui en collaboration avec Mathieu Jocédo de la chaîne Vida Veda, et on va continuer notre étude de l'Ashtangri Daim aujourd'hui en continuant le shloka numéro 16, et il dit le suivant. Alors, on a vu dans les shlokas, dans les vidéos précédentes, que Vagbat, il nous a parlé un petit peu d'abord des doshas, après des six saveurs, après il a fait la relation entre les doshas et les six saveurs, et maintenant il va introduire un autre concept, c'est le concept de dravia, de substance. Et voilà, on va voir maintenant mot par mot ce qu'il dit dans ce shloka. Shamanam, Koopanam, Swastahitam, Dravyam, Iti, Tridha. Tridha, ce sont trois types de substances. Donc, Tridha, c'est trois substances, trois types de substances. Donc, on a des substances qui sont shamanam, qui vont diminuer. On a des substances qui font kopanam, donc qui ont tendance à aggraver, à augmenter. Et on a des substances qui font swastahitam, donc qui ont tendance à garder l'équilibre, à maintenir le même état de santé. Donc, maintenant, si on va interpréter ce shloka par rapport à tout ce qu'on a appris maintenant, on a déjà commencé à comprendre un petit peu qu'est-ce que sont les doshas. Vagbata nous a déjà pas mal parlé des doshas. Et donc, si on va adapter ce qui, ou essayer de comprendre ce que Vagbata vient de dire maintenant par rapport aux doshas, on voit que, donc on a trois types de substances, et que si les doshas sont équilibrés, par exemple, on a des substances qui sont équilibrantes, qui vont ni augmenter, ni diminuer le dosha. Donc, ça, c'est les substances qui sont swastahitam, donc qui vont avoir cette tendance à maintenir la santé. Mais il y a des substances qui sont kopanam, et il y a des substances qui sont shamanam. Donc, il y a des substances qui ont tendance à augmenter, à aggraver les doshas, et d'autres qui ont tendance à les diminuer, à les calmer. En Ayurveda, on peut utiliser une substance, une dravia, qui est shamanam, et si on a un dosha qui est augmenté, par exemple, on va utiliser une dravia, une substance qui est shamanam, et elle va diminuer le dosha. Par exemple, vous rencontrez une personne qui est énervée, irritée, avec des problèmes qui se passent dans sa vie, à ce moment-là, vous vous asseyez avec cette personne, et vous l'écoutez, vous vous entamez une conversation avec elle, et elle se calme. Donc là, vous allez avoir un effet shamanam sur cette personne. Donc, Mathieu J. Macéduy nous donne l'exemple de... Il y a toujours ces personnes au travail qui nous énervent. Par exemple, ça suffit que cette personne, elle rentre par la porte, que vous la voyez, et ça vous énerve. Donc, vous pouvez être parfaitement dans un état d'équilibre, que cette personne, elle rentre dans votre cabinet, ou quelque chose comme ça, et déjà, rien que ça, vous êtes déjà bouillonnant dedans. Donc, cette personne-là, elle va être ko-panam pour vous. Vous étiez équilibré, et là, d'un coup, vous allez vous énerver, et ça va aggraver votre état d'humeur, ok ? Donc, voilà, selon l'Ayurveda, ce qu'il nous dit Vagbata dans ce shloka, c'est qu'il y a ces trois types de substances, ces trois types de choses qui peuvent se passer. Soit la substance, elle ne fait rien, et tout ça, ça reste équilibré, elle n'a aucun effet sur vous. Soit elle peut aggraver, augmenter le dosha qui était équilibré, soit elle peut diminuer, calmer un dosha qui était aggravé. Plus concrètement, maintenant, si on retrouve une personne qui a une aggravation du dosha pitta, qui a une problématique qui est due à une aggravation du dosha pitta, cette personne, elle a besoin d'une substance qui va calmer pitta. Donc, elle a besoin de quelque chose qui soit pitta shamak, ok ? Donc, que ce soit une substance, une dravia, qui va calmer ce dosha pitta. Si cette personne a une aggravation du dosha pitta due à, par exemple, une substance, un aliment qu'il a mangé, par exemple, quelque chose qui peut augmenter pitta, c'est de manger trop épicé. Donc, si cette personne-là, elle a une aggravation du dosha pitta parce qu'elle a mangé trop épicé, par exemple, ça, l'alimentation trop épicée, c'est ce qui a été la substance, le dravia, copana pour cette personne, ok ? Dans ce cas, et dans n'importe quel cas en ayurvéda, on doit juste faire attention que quand on donne un dravia, quand on donne une substance pour calmer, dans ce cas, un excès, une augmentation de pitta, il faut faire attention à que quand on donne ce dravia, cette substance pour calmer pitta, cette même substance ne puisse pas augmenter et déséquilibrer à notre dosha, ok ? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit être attentif. Maintenant, nous allons faire un exercice juste en utilisant les informations, les connaissances qu'on a dans les deux derniers shlokes qu'on a vues dans les deux vidéos précédentes. Donc, prenons cet exemple de la personne qui a une augmentation de pitta. Par le questionnaire, on découvre que cette personne, elle a mangé un petit peu trop épicé. On sait que épicé, c'est du coup un excès, enfin, la nourriture épicée, elle a la prédominance de kathujas, donc de la saveur piquante, et que cette saveur piquante, elle a tendance à augmenter pitta-dosha. Donc, du questionnaire, on comprend que l'augmentation de pitta-dosha, il est dû à cette augmentation, à cette ingestion d'un dravia qui est l'alimentation piquante, ok ? Un dravia qui a 4 races. Donc, de là, on conclut qu'on doit donner à cette personne une substance qui fasse chamanade de pitta-dosha, qui va diminuer pitta-dosha. Et on sait par le shloka précédent que le goût, la saveur sucrée ou la saveur douce madura-dosha va diminuer pitta-dosha. Donc, là, on conclut quoi ? Ok, alors, on sait que madura-dosha a tendance à diminuer pitta, donc je vais donner à cette personne une substance qui a la prédominance de madura-dosha, du goût doux. Mais maintenant, juste pour compliquer un tout petit peu plus. Imaginez que cette personne qui avait le pitta augmenté dû avoir ingéré une substance qui était trop épicée. Elle a un pitta qui est aggravé, mais par contre, elle a un kappa, le dosha kappa, qui est normal, qui est équilibré. Et le fait de le donner à madura-rasa, rappelez-vous du shloka de la semaine dernière, du shloka précédent, madura-rasa va avoir tendance à augmenter le kappa. Donc, quand on donne ce madura-rasa à la personne, on va bien sûr calmer ce pitta, mais on risque d'augmenter son kappa. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette personne, elle est venue à nous parce qu'elle avait une augmentation de pitta. Nous, on lui a donné quelque chose pour calmer ce pitta, mais deux jours après, elle revient avec un déséquilibre, une augmentation de kappa-dosha. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en train de jouer avec l'équilibre de ces trois doshas. Et on est toujours en train d'essayer de trouver cet équilibre dynamique qui fait partie de la vie. Donc là, c'est juste un tout petit exemple, tout simple, tout bête, juste pour que vous compreniez déjà, dès maintenant, la complexité de l'Ayurveda. Et ce qui est intéressant, parce que c'est vraiment magique, c'est vraiment profond, cette magie de l'Ayurveda, c'est que ça ne suffit pas d'apprendre des choses comme ça dans la généralité et de les appliquer. Vous voyez, dans un exemple tout bête comme ça, ça ne marcherait pas. On risquerait de déséquilibrer une autre chose, vous voyez. Donc, on va continuer à apprendre, à approfondir pas à pas, shloka par shloka, et on va rajouter des couches de savoir, des couches de connaissances pour pouvoir vraiment comprendre comment on peut agir avec l'Ayurveda et équilibrer les trois doshas au quotidien, ok ? Donc, tout le challenge de tout ça, c'est vraiment trouver le dravi, trouver la substance qui va permettre de calmer un doshas sans déséquilibrer l'autre. Il y a un shloka très connu dans la Charaka Samhita, l'autre ouvrage, l'ouvrage de référence à l'Ayurveda, qui dit que la thérapie qui va résoudre un problème mais créer un autre, ce n'est pas une bonne thérapie. Très logique, n'est-ce pas ? Mais c'est quelque chose que malheureusement on fait tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très présent en Ayurveda et tout le challenge et tout l'objectif du thérapeute, ça va être vraiment de trouver quel est ce dravi, quelle est cette substance qui va pouvoir aider la personne à apaiser son problématique actuelle sans en créer une autre, sans en créer un autre déséquilibre. Donc, selon l'Ayurveda, et là du coup c'est bien décrit par la Charaka Samhita, si on donne une substance à quelqu'un qui va avoir tout un tas d'effets collatéraux, tout un tas d'effets secondaires, cette substance n'est pas bonne, ce n'est pas un bon traitement comme il dit le Charaka Samhita, ok ? Voilà, pour que vous ayez une notion de ce qu'il dit l'Ayurveda. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce petit shloka qui est, encore une fois, il est petit mais il nous dit des choses qui sont très très profondes et avec cet exemple vous commencez à voir comment l'Ayurveda peut devenir complexe, ok ? Ça s'appuie sur des choses super simples, on n'a dit que des choses super simples jusqu'à présent mais dans la pratique, après ça peut se compliquer un petit peu et c'est à nous d'apprendre petit à petit, de bien intégrer les concepts pour après ne pas faire des glissades, ok ? pour bien agir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci beaucoup de liker, de commenter nos vidéos et n'hésitez pas à aller regarder la chaîne VidaVed, vous pouvez regarder la version originale de cette vidéo, vous pouvez regarder tout ce que Mathieu Jmecet et son équipe fait actuellement, c'est énorme tout ce qu'ils font, ils publient plus qu'une vidéo par jour en ce moment, c'est vraiment très très bien, très très riche ce qu'ils font. Et voilà, et sinon je vous dis à la prochaine vidéo où on va continuer les études de l'Ashtangri Daim. Merci !